Alors on commence avec la deuxième partie du cours de l'état de choc, de la physiopathe de l'état de choc hypovolymique. Bon, la fois passée, on a bien sûr, d'ailleurs, une introduction, un rappel physiologique, d'ailleurs, la définition de l'état de choc, et la définition de l'état de choc hypovolymique. On a déjà vu, bien sûr, l'état de choc hypovolymique, c'est une urgence médicale. Le médecin, bien sûr, il dit le diagnostic et le traitement, etc. On a déjà vu, bien sûr, les mécanismes initiateurs, c'est-à-dire qui fait l'état de choc hypovolymique, et c'est ça la physiopathe, parce que qui m'a dit qu'on est concentré sur les cours de la physiopathe, concentré sur le mécanisme, la cause et la conséquence. Que maintenant, on a vu les mécanismes compensateurs, c'est-à-dire le corps tenant, l'organisme, qui fait réagir contre l'état de choc hypovolymique. Bien sûr, on a CT3, bien sûr, 3 mécanismes compensateurs, d'accord ? Le système lénine, on joue aussi l'aldostérone, le système nerveux sympathique, et la DH, d'accord ? Alors, aujourd'hui, on va, bien sûr, continuer avec les stades évolutifs. Les stades évolutifs de l'état de choc hypovolymique, d'accord ? Bon, le stade 1, elle est réversible, c'est-à-dire, le système nerveux qui permet d'augmenter le débit cardiaque, c'est-à-dire, les systèmes, bien sûr, les mécanismes compensateurs, qui permettent d'augmenter le débit cardiaque, d'autre part, avec la vasoconstriction, c'est-à-dire, parce que le mandéro, l'activation du système nerveux sympathique, c'est-à-dire la vasoconstriction artériovine, d'accord ? Donc, de diriger une fraction plus ou moins importante de ce débit vers le cœur et le cerveau, d'accord ? Et au dépend des circulations cutanium et cœur, et surtout, les planchniques, d'accord ? Je veux dire, le système nerveux, c'est-à-dire, il faut augmenter le débit cardiaque, surtout, le cœur et le cerveau, parce que ce sont des organes nobles, il faut que ce soit, d'accord ? Le cœur et le cerveau, c'est-à-dire, bien sûr, la circulation cutanium, c'est-à-dire, la peau, la circulation rénale aussi, la circulation l'aira, etc., c'est-à-dire, on va augmenter le débit cardiaque, afin d'augmenter le débit cardiaque au cœur et au cerveau, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a dit à l'estat d'havir, parce que quand tu as-tu as-tu le système nerveux sympathique, alors que tu as-tu 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 que tu as-tu 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 ? D'accord ? Alors, cette redistribution du débit vers les organes privilégiés se fait donc au prix d'une hypoperfusion des cellulaires généralisée. Donc, si tu as-tu as-tu, bien sûr, les organes privilégiés, qui sont le cœur et le cerveau, ils ont besoin d'être une hypoperfusion des cellulaires généralisée, c'est-à-dire, la perfusion des autres tissus, des autres organes, d'accord ? parce qu'on a tous les tissus ou les organes qui sont très importants du homo et les organes n'ont pas la chute de la pression capillaire secondaire à la vasoconstriction artériolaire se solde par un ralentissement capillaire c'est la chute de la pression capillaire c'est à dire que dans la pression capillaire c'est à dire que la vasoconstriction artériolaire c'est à dire que par le système nerveux sympathique par exemple ce que nous avons fait nous avons fait des marberures nous avons fait des marberures ce sont des taches des taches rouges et des taches blonds c'est parce qu'on a fait le son c'est à dire que c'est quoi les marberures c'est ça les marberures c'est ça les marberures nous avons fait des taches rouges des taches blonds, des taches chirurgiques etc c'est parce qu'on a fait des taches cardiaques on a fait des taches sanguines le flampeau par exemple c'est ça les marberures on continue le stade 2 le stade 2 aussi est réversible c'est à dire que le stade 2 nous avons fait des marberures la réaction compensatrice initiale ne peut pas être maintenue très longtemps nous avons fait des taches la pression de perfusion tessulaire s'abaisse en traitant une hypoxie cellulaire et une acidose le stade 2 nous avons avancé un peu c'est à dire que nous avons dans le système nerveux sympathique ou dans le système r a a s r a a etc mais on ne peut pas être on ne peut pas être avec ces mécanismes compensatrices compensatrices c'est à dire que le stade 2 c'est à dire que le stade 2 c'est à dire que le stade 2 est à dire que le stade 2 c'est à dire que le métabolisme est un métabolisme anaerobique n'a déjà été assez l'acide lactique beaucoup plus et donc on a une acidose l'acide lactique donc on a époxy cellulaire et une acidose on va voir ce que c'est là on passe la baisse de perfusion époxy donc la perfusion ça a une époxy perturbant le fonctionnement des principaux viscères l'estomac, l'aira, etc donc on a une fonctionnement normal donc provoquant des désordres encore plus ou moins rapidement réversibles l'aira, 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 les poumons, etc l'aira, 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 etc le stade 2 est réversible mais on va vers le danger on doit avoir un stade 1 et on va avoir un stade 1 le stade 1 est lésionnel ici, il n'y a pas réversible il n'y a pas réversible il n'y a pas de lésion il n'y a pas de lésion les organes qui ont eu l'aira, l'aira, etc le stade, le trent, leожно-trent, etc elles sont lesées la lésion viscéral bien sûr, les reins, le poumon, le cœur, les souffrances cérébrales, etc. C'est-à-dire, ce sont rapidement irréversibles. Là, nous sommes dans le stade par là, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a ? D'accord ? Le malataneur est vers la mort. Est-ce que c'est que là ? Donc, on a stade 1, il est réversible. Stade 2, réversible. Stade 3, il est lésionnaire. C'est-à-dire, ce sont des conséquences de l'hypoxie tissulaire. Vous savez ce qui sera l'hypoxie tissulaire. Donc, très néchouif l'échelle moléculaire. Conséquence de l'hypoxie tissulaire. Lorsque les organes, bien sûr, les tissus et les organes sont en condition de hypoperfusion, c'est-à-dire le sang, c'est-à-dire le sang, c'est-à-dire le sang. On a une baisse du transport artériel de l'eau 2. Le transport artériel de l'eau 2, c'est-à-dire, d'accord ? Parce que là, parce que là, toujours l'âge de l'eau 1, il y a une vasoconstriction, d'accord ? Donc, les cellules, elles ont une hypoxie, mais elles ont l'eau 2. Donc, diminution de la production aérobique d'ATP, parce que l'ATP est l'eau 2. Et donc, on aura quoi ? On aura une hyperlactatémie, d'accord ? Le taux du lactate, ou l'acide lactique, réside, d'accord ? Parce que là, bien sûr, on a l'aérobiose, d'accord ? On passe, l'accumulation du lactate au niveau cellulaire. Quand le lactate est 4,8,4 au niveau cellulaire, ce serait une altération de la pompe membraneur ATPS, dépendant. N-A+, K+, comme je vais te parler, le taux du lactate, quand il taux du lactate au niveau cellulaire, ce serait une altération de l'activité de la pompe membraneur ATPS. Et comment ça va ? On va voir que cette pompe est en train de faire, et comment ça va ? Oui, c'est normal, le N-A+, il y a un K+, il y a un K+, comme ça. Et quand le N-A+, il y a un K+, il y a un K+, et il y a un K+, et il y a un K+, et il y a un K+,. et le N-A+, d'accord ? La pompe est 4,8,4. Ce n'est pas dur. Justum, on s'est dit quand il arrive au niveau cellulaire zone, il va y j'ouvrir au niveau cellulaire. Leah et ils se soubaring de cantons laosp배ouille non plus classique oucier non plus classique ou interferir omdat il va qu'il est ouvert au niveau cellulaire. d'une anodème cellulaire c'est-à-dire que le chalier dit que tu te n'aimes pas ou l'ANA plus parce que l'ANA plus est l'H2 on a un anodème cellulaire 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 donc on a un anodème cellulaire la cause bien sûr c'est l'accumulation du lactate au niveau cellulaire donc toujours avec les conséquences bien sûr de cette anoxie c'est-à-dire l'oxygène maquage et la chute du bicardiaque ici il est bien sûr de concentrer au bien parce que c'est très important on a premièrement les conséquences sur la macro-circulation les conséquences sur la macro-circulation lorsqu'on dit macro c'est-à-dire la circulation qui vient c'est-à-dire l'épisode qui part d'accord c'est-à-dire la micro-circulation c'est-à-dire la micro-circulation c'est-à-dire les artérieurs, les vénules, etc. d'accord la réaction adrénérgique c'est-à-dire la vasoconstriction l'activation du système nerveux sympathique avec l'activation du système nerveux sympathique c'est-à-dire une tachycardie le cœur est-à-dire une contraction de la circulation lymphatique ou la circulation lymphatique c'est-à-dire les vissons lymphatiques sont riches bien sûr en protéines où est-ce que je fais tous les protéines ? c'est-à-dire la pression oncologique d'accord donc c'est-à-dire une activation du système nerveux sympathique c'est-à-dire la vasoconstriction la vasoconstriction donc c'est-à-dire la résistance vasculaire il y a le cœur dans les récepteurs etc. les cladrénalines, etc. ils ont une tachycardie la troisième chose c'est-à-dire une contraction de la circulation lymphatique il y a les vissons lymphatiques qui sont riches en protéines ils ont une contraction contraction c'est-à-dire bien des protéines c'est-à-dire le liquide lymphatique les riches en protéines il y a un vent donc les sangs sont riches en protéines et nous avons dit que ces protéines sont les qui ont récent la pression oncologique donc c'est-à-dire que vous avez fait les protéines durant la circulation générale vous avez fait la pression oncologique c'est-à-dire qu'on fait la pression oncologique alors c'est-à-dire que vous avez fait nous allons aller abrir un schéma afin que vous vous compreniez ce que vous voulez c'est-à-dire que j'ai dit c'est-à-dire Donc la pression oncotique La pression oncotique La pression oncotique dans la normale Dans la normale, où est-ce qu'il y a ? Dans les tissus ? C'est-à-dire qu'il y a des visaux Ou pardon, pardon Il y a des visaux Parce qu'il y a des visaux Il y a des visaux Il y a des visaux C'est-à-dire les protéines Il y a des visaux 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 D'accord Il y a des visaux Le sang Parce que les protéines Les protéines Je vais vous donner des visaux D'accord Nous avons des visaux Donc les protéines La pression hydrostatique Il y a des visaux La pression écotique avec la pression hydrostatique, il y a la pression qui est en train de pomper le coeur le son est en train de pomper les artères le son est en train de pomper le coeur avec la pression hydrostatique donc il est en train d'être plus si pour cela, il est en train d'être ici l'eau est en train de sortir de l'axe c'est-à-dire de l'artère vers les tissus donc la pression hydrostatique il nous va dire comme la pression hydrostatique sur l'arcter et la pression ultérieure donc dans le cadre de notre rapport ce qu'on raconte c'est l'épastion de la proteine le corps la proteine c'est précis qui l'épastion de la proteine voici tous ce qu'on va sortir alors on a la pris une augmentation donc de la pression encodique des phénomènes de redistribution du débitant qui est régional vont apparaître protection des organes dits nobles comme le cerveau et la circulation coroner c'est une redistribution qui va se redistribuer et c'est aussi la construction des organes qui se trouvent à l'écran c'est une augmentation vers les organes nobles, le cerveau et la circulation coroner c'est au niveau du macro-circulation dans le cas, les conséquences sur la micro-circulation la micro-circulation il y a des conséquences comme la macro-circulation c'est pour ça que je n'ai pas dit donc plusieurs phénomènes vont apparaître dans un territoire sacrifié en matière de débitant de la sangue régionale c'est-à-dire que dans le plan les sacrifiés c'est-à-dire qu'ils nous ont apparaître ils vont apparaître dans le cas la contraction du sphincter précapillaire secondaire à l'activation sympatomimétique c'est-à-dire que c'est-à-dire l'activation du système toujours l'activation toujours du système nerveux sympathique c'est-à-dire la contraction du sphincter précapillaire C'est-à-dire des contractions du sphincter ça ne fait pas trop de leçons parce qu'il n'y a pas de contraction du sphincter un terrain une diminution de la pression hydrostatique intracapillaire parce qu'il y a des contractions du sphincter Le son est léger, il faut que l'artère soit faible. Il faut que l'artère soit faible au niveau de la microcirculation. L'artère est faible, donc la pression hydrostatique est faible. Ce qui a pour conséquence un appel d'eau de l'interstitium vers la lumière capillaire. Ce sont les cellules qu'il y a dans le sang. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Le sang, les vissons qu'il y a dans le sang, ne sont pas faibles. L'eau qui est dans le liquide d'interstitial, c'est-à-dire que l'arrivée de la lumière capillaire, car l'arrivée capillaire est faible, et il y a le sang. D'accord ? Et donc, augmentons ainsi la volumie. C'est-à-dire que c'est un mécanisme pour augmenter la volumie. Je répète. Activation symptomimétique. Contraction du sphincter. Le sang. 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 l'oxygène, on cache l'oxygène sur tous les organes, c'est-à-dire qu'ils ont un an aérobiose, bien sûr, et qu'ils ont un an aérobiose, bien sûr, et qu'ils ont beaucoup de lactate, et qu'ils ont une acidose et diminution de pH. D'accord ? Le dysfonctionnement secondaire de la POP, NA+++, ATPS, dépendant, va augmenter la similarité de la cytosolique par l'accumulation du Na et du calcium C'est ce qu'on a parlé de la POP, c'est que le lactate, le Z, il s'aggrabe la POP, NA+++, ATPS, donc, il va augmenter la similarité intracelular, la similarité, bien sûr, de la N+, ou de la CA2+, et qu'on ne peut pas s'en sortir, et d'abord, on analyse les cellulaires, c'est-à-dire, les cellules de l'oxygène. L'atteinte de la cellule endothélière, c'est l'endothélium, c'est l'épithélium, des artères, d'accord ? Des artérieures, les vignes, etc. L'endothélium, l'épithélium, c'est l'origine de la micro-angiopathie. C'est-à-dire, l'épithélium, C'est-à-dire, les artérioles et vignules. onju, onju c'est onju c'est-à-dire les artères, d'accord ? et l'hépatie c'est-à-dire la maladie, c'est-à-dire la maladie des artères soeurs, d'accord ? définie par une augmentation de la perméabilité capillaire parce que l'humain, parce que c'est l'endothélium, l'endothélium qui fait ici. hétéум qu'ils char Deckard empiourent, après, il y aura il y aura, ça l'allbuke eux-là, depuis qu'ils ont offert, ils ch superiorent un peu plus de thymedzieiens s'ensuit. il y aura une augmentation de la perméabilité capillaire. Soit qu'ils font un micro moveset par exemple les molécules qu'on Gray Coffee, quantesqua transitions ou les milléria colors pilates eux-là. d'accord une altération de tonnise vasomoteur parce que vous m'avez dit que vous faites la contraction des artères ou la dilatation de tonnise vasomoteur altéré et activation de la coagulation parce que bien sûr le mât ça va être une lésion taille cellule le corps télan a fait il joue des messages etc il passe bien sûr les macrophages et il passe bien sûr les albes les albes les albes et etc sans aller à la question il faut dire que tout à l'heure activise en coagulation activise en coagulation s'il vous plaît ou le manier ensuite 3 avancées la réouverture du sphincter pré capillarest c'est quoi ? c'est déjà fait que le sphincter pré capillarest un instant dans un instant un instant une sorte de « avancer » cette « esfinctale » Passeculacidus En fait, la « lactate » en fait, il fait un instant « définite » le « schock réfractif » un « schock » un « schock » il y a un « fracet » ni au remplissage ni au agent ni aux agents cardio-tropes ou vaso-active c'est-à-dire qu'on a donné le remplissage à l'arac, mettre le sérum, mettre le doigt, mettre le vichon, c'est un choc refracteur si tu vas te mettre le svincteur pericapilla paracidons importants D'accord ? Est-ce que c'est comme ça ? C'est ce qui est le cas ? La conséquence est une conséquence C'est une conséquence sur la microcirculation C'est une conséquence sur la microcirculation D'accord ? Surtout la microcirculation, je vais faire ça beaucoup Mais c'est ce qui est important On commence La clinique C'est beaucoup plus la simio D'accord ? Cliniquement le choc associé C'est une typo perfusion stésulaire C'est une compensation physiologique Et habituellement une potension artérielle C'est accused malone C'est une compimpression la question des signes cardiovasculaires et les potentielles artérielles bien sûr dans la pièce tout le monde 90 millimètres de mercure une tachycardie réflexe avec un petit quasiment des tachycardie des signes pulmonaires polypnées et syndrome de détresse respiratoire et bien sûr des problèmes pulmonaires ou les durs à des séries marbelle marbelle des signes renault ou les guanuri quand tu as l'espoir bien sûr la chimie de la diures tous les maquages ou les guanuri maquages des signes neurologiques et c'est d'arrivée de passion qu'agite et anxiété on est au niveau pour la clinique c'est le marbelle toujours avec la clinique on a des signes en rapport avec l'éthiologie on a des signes en rapport avec l'éthiologie en rapport avec l'éthiologie d'accord on a des valeurs c'est-à-dire on a des valeurs on a des valeurs tous les chambres si l'éthiologie c'est l'hémorragie lesquels ce bataille l'état de choc et pour l'éthiologie l'éthiologie c'est-à-dire qu'il y a des signes en rapport avec l'éthiologie c'est-à-dire qu'il y a des signes de déshydratation c'est-à-dire qu'il y a des signes de déshydratation ou il y a des signes de déshydratation et pour l'éthiologie c'est-à-dire que l'éthiologie son arc c'est l'éthiologie c'est une erreur c'est-à-dire qu'il y a des signes en rapport avec l'éthiologie c'est-à-dire qu'il y a des offrandes C'est très important, c'est très important, c'est un stade très avancé, c'est plus de 2 mmol par litre. Dans la formule de numération sanguine, c'est un anémie, mais c'est un anémie. C'est-à-dire que c'est un anémie. C'est un anémie. C'est-à-dire que la concentration des globules rouges est élevée. C'est un anémie. C'est un anémie. Dans ce cas, il y a une déshydratation. C'est-à-dire que la déshydratation, c'est-à-dire que la démonstration, c'est-à-dire que la démonstration, c'est un anémie. C'est un anémie. La fonction urinal, l'urie sanguine est élevée. C'est un anémie. Une lérée élevée est élevée. Ceci est un anémie. Donc, c'est un anémie en ligne. Il y a une déshydratation à l'urie. Il y a une déshydratation à l'urie. Il y a un anémie. Il y a un anémie. Il y a un anémie. l'oxygène donc une époxy les éthiologies on a l'hypo volumée vraie on a l'hypo volumée relative l'hypo volumée vraie peut-être la conséquence d'une perte du sang du plasma ou l'homme frattez le sang frattez le plasma frattez le mans c'est une épau volumée vraie d'accord l'hypo volumée relative rex mayas est la conséquence d'une voise au plégie il y a un vasodilatation 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 par exemple dans le phiblaïs il y a un vasodilatation artérielle le sang qui dort dans les artères par exemple il y a un vasodilaté il y a un vasodilaté il y a un vasodilaté donc l'hypo volumée on a l'impression d'être donc, en particulier, le sang est normal donc il y a un flowspé et son sang alors je fonctionne cette twice sight frené il y a un vasodilaté c'est un peu ont trouvé ainsi encore la conséquence d'une phase pléchie ou la phase dilatina bien sûr les diffé��itorias護 du chanj qu'elles ont Vancouver bien sûr c'est une espèce que nous émişons la בא� nous avons sur le choix des hémorragies non-extériorisées le sang est éliminé par exemple, je l'écirai le sang c'est l'émobtéz par exemple, l'hémobtéz je l'écirai le sang qui ont été que l'air comme des sphys. C'est bien sûr que je l'appelle des sphys. C'est l'extérieur. C'est l'extérieur. C'est l'extérieur, l'intrathoracique, l'intrapéritoneal, Par exemple, les pieds de la rupture des hemorragènes de l'abdominal ou l'arcté d'engrais, l'échelle de l'intérusselle, l'échelle de la ingression. Les paires d'iez sur la nourriture, toutes ces chocs, il s'estomac. Les paires d'ontar fools de la cucière de la nourriture dans l'ombre. J'entre eux, il s'estime d'être des pierces de l'ombre, il s'estiment et de l'ombre. mais il y a des chocs qui sont plus volémiques parce que le sang est ague surtout au niveau des accidents transfusionnels quand il n'a pas besoin quand il n'a pas besoin de l'hommage à l'hommage par exemple, les antigenes ont été attaqués avec les antigenes avec l'hommage c'est l'hommage les globules rouges les globules rouges l'hommage 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 déshydratation par perte hydrosaudie on a deux types de déshydratation aiguë l'hommage 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 le réel est éliminé beaucoup donc il veut dire déshydraté et l'origine extra-rénale par exemple il faut un diargue il faut faire le sauté le sauté le sauté donc on a le voluémic le diarée intense par exemple un diarée intense c'est bien sûr le liquide le vomissement il faut récupérer d'accord ? c'est l'origine extra-rénale l'origine extra-rénale c'est l'origine extra-rénale il y a une époprotidémie par syndrome lymphéritique par exemple syndrome lymphéritique c'est un syndrome lymphéritique c'est un syndrome c'est un syndrome bien sûr il y a beaucoup de années mais il y a beaucoup de années que l'orat se déroule les proteins si on a filtré les glomerules les proteins ne déroule les proteins qui déroule les proteins c'est un syndrome lymphéritique qui déroule les proteins ? la pression oncotique d'accord ? ou la pression oncotique de sang l'équilibre avec la pression oncotique et la pression hydrostatique et l'équilibre 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 l' ou la pression Les protéines sont les protéines d'influencentes et les protéines de la pression